Le détective King devait maintenant en apprendre davantage sur la secte des Yavé. Son collègue et lui visitèrent le temple de Miami. Nous avons interrogé des membres, mais ça ne menait à rien. Chaque fois que nous parlions à l'un d'eux, ils nous répondaient « Yavé soit loué ! » ou encore, ils nous demandaient de nous adresser au service d'information du temple. Eulon Mitchell, le chef de la secte, fait dire aux policiers par un porte-parole qu'ils ne savaient rien des meurtres et qu'ils ne pouvaient rien faire. Les enquêteurs avaient le sentiment qu'ils n'en savaient plus que ce qu'ils prétendaient. Ils firent surveiller la secte. Nos opérations de surveillance consistaient principalement à passer en voiture devant le temple et à noter des numéros de plaques. Malheureusement, il nous était impossible de nous garer devant le temple en raison des gardes postées à la porte d'entrée. Les détectives s'aperçurent bientôt que la secte était beaucoup plus puissante que ce qu'ils s'étaient imaginés. Elle possédait des immeugles, des autobus et autres véhicules dans 13 autres états américains. Selon le chef de la secte lui-même, la valeur de leur bien s'élevait à près de 50 millions de dollars. En Floride seulement, le nombre total de ces membres s'élevait à 12 000. La plupart des disciples étaient des professionnels qui trimaient dur et qui ne croyaient pas vraiment aux enseignements de Yolan Mitchell. En tout cas, ils n'étaient sûrement pas aussi racistes que lui et ils ne croyaient certainement pas qu'il était le Messie. Ils adhéraient toutefois à la doctrine de la religion à propos du judaïsme et de la religion musulmane. Comme des temples y avaient existé dans plusieurs états, il y était du ressort du FBI de faire enquête. L'agent spécial Herbert Cousins fut nommé superviseur. Il croyait l'organisation responsable d'actes de terrorisme à l'intérieur du pays. On entreprend des enquêtes sur ce genre de terrorisme quand un groupe d'individus se sert d'activité criminelle pour améliorer son statut social ou politique. Les enquêteurs régionaux unirent leurs efforts à ceux de la police fédérale pour examiner la secte de plus près. Yolan Mitchell ouvrait les portes de sa secte à des sans-abri, des pauvres et d'anciens escrocs. De nombreuses personnes sans emploi ni famille y trouvaient un lieu d'appartenance, des repas et du travail. Mais sous cette apparente générosité, Yolan Mitchell cachait de son bonesse. Il enseignait à ses disciples que les pré-juifs étaient en fête aux races noires et qu'ils étaient investis d'une mission. Ils devaient créer le paradis sur terre et détruire l'opprès sur plan. Pour ses disciples les plus fervents, Yahvé Ben Yahvé était le Messie et tout ce qu'il possédait lui appartenait de mes peurs et de leur travail. Pour assurer de bons revenus à la secte, Yahvé fabriquait et impactait entre autres leurs propres lignes de produits capillaires, de toniques, de poissons, de t-shirts et de vin. La marchandise était distribuée dans le réseau de temples partout au pays. Par la banque de ces marchandises, chaque temple devait atteindre un revenu minimum dont le montant était fixé par Mitchell. En échange, le temple fournissait ses disciples, nourriture et logements. On s'occupait même de l'éducation de leurs enfants. Malgré les allégations de violence et du message raciste à même volé de Mitchell, sa secte continuait à prospérer et à croître. Selon l'assistant du procureur Richard Scruggs, le public ignorait toutes les intentions réelles de Mitchell. Au début des années 80, Yahvé avait acquis de nombreuses propriétés et ils détenaient un certain pouvoir. Ils avaient une réputation ambivalente. D'un côté, la population les craignait parce qu'ils prenaient la haine et la violence. Mais de l'autre côté, on les percevait comme des gens paisibles et bien élevés. Ils achetaient des propriétés dans les quartiers défavorisés et ils les rénovaient. Certains résidents voyaient toutefois d'un mauvais oeil leur arrivée dans sa quartier. En mai 1986, la population de Delray en Floridée chasse. Vers deux heures du matin, au cours de la nuit qui suivit, des bombes explosèrent dans le quartier. Un incendie détruisit tout un parti à l'université et blessent un adulte et trois enfants, notamment un bébé de neuf ou trois. Les policiers croyaient les membres de la secte d'IAB responsables de ces actes criminels. Des policiers se rappelaient à un incident qui avait eu lieu dans le quartier environ une heure avant l'explosion. Alors qu'ils patrouillaient dans le quartier, ils avaient aperçu des hommes vêtus de noir après d'une mini-fourconnette. Il y avait une forte odeur d'essence et les hommes avaient leur louche. Ils ne semblent toutefois possibilités à des actes illégaux. Ils déclarèrent à part des ennuis mécaniques. Le policier note alors le numéro de plaque d'immatriculation avant de partir. Au poste, on découvrit que la mini-fourconnette était enregistrée au nom d'un membre fondateur du temple IAV. Newland Mitchell n'y a toute implication dans l'attaque à la bombe. Mais un de ses disciples fut plus coopératif que lui. Un informateur est entré dans les bureaux du FBI et nous a fourni des informations sur le groupe. même s'il n'avait aucune preuve, l'informateur confirma les soupçons des enquêteurs quant à l'application des hommes de main de Mitchell dans l'attentat à la bombe. Il parlait ensuite aux enquêteurs d'un autre crime. Il avait participé à l'assassinat d'Aston Green, l'homme trouvait décapité au portagement de terre. Il ajouta que Green était considéré comme une menace pour la secte depuis qu'il avait ouvertement remis l'autorité de Villeneuve de Mitchell en Castile. Green avait été chassé du temple et battu sauvagement. L'informateur l'avait conduit sur la route de terre et un autre mort en voie de la paix décapité conformément aux ordres du Michel. Les enquêteurs ne détenaient encore aucune preuve concrète de l'application de Julian Mitchell, le mort de Green. Les autorités devraient maintenant créer des liens de confiance avec les anciens membres de la secte pour faire progresser l'enquête. Le détective John Keane interroge à nouveau Millred Banks, la femme attaquée chez elle. Pour donner suite aux renseignements donnés par l'informateur, j'ai contacté Millred Banks. Elle m'a donné le nom d'un ancien membre de la secte qui pouvait peut-être m'aider. J'ai pris contact avec cet homme qui m'a conduit à divers endroits où vivait l'ancien membre. Les enquêteurs poursuivaient leur recherche pour trouver un témoin assez courageux pour se manifester. Quand la police de Miami a pris une nouvelle inquiétante. On avait trouvé une personne assassinée dans son retour. Le meurtrier lui avait sectionné les deux oreilles. Cette homicide aux allures de rituel avait-il un lien avec les attaques à la machette ? La police de Miami, le chef de la secte de Yappé, quand on les envoya sur la scène d'un autre meurtre étrange. Raymond Kelly, 61 ans, fut trouvé pour garder dans son véhicule. On lui fait couper les deux oreilles. L'une d'elles fut retournée sur la scène. Les poissiers croyaient que le meurtrier avait emporté l'autre. Le lieu de Rex Runley du site des homicides de Miami et Dead County travaillait sur cette affaire. Dans cette Dead County, il nous était déjà arrivé d'enquêter sur le meurtre où les victimes ont tué une oreille. Il nous semblait que c'était toujours le meurtrier. Il nous semblait que c'était le même perpetrator. Il nous semblait que c'était le même perpetrator.